voilà en fait on va on va oublier complètement le désastre qui est ce produit donc aujourd'hui je disais le but ça va être de d'arriver à faire cet écran de login ok donc la semaine dernière je m'étais arrêté avec cette fonction cannes decrypt un encrypted database alors là il ya vraiment plein de choses qui ne vont pas si j'aimerais être un peu impuriste typiquement on a trois acerts dans le même test et on teste deux fonctionnalités en même temps donc c'est un peu une intégration on va déjà testé qu'on peut domper les données et puis qu'on peut les recharger pour ça c'est plutôt un test d'intégration qu'un test unitaire pop hop hop donc qu'est ce qu'on va faire avec ça donc ici ce que j'ai dit c'est que je vois on va partir sur un truc très simple on va prétendre que pour l'instant tout mon toutes mes données tout mon stockage se trouve dans underscore data qui est un dictionnaire et ensuite tout simplement ce que je vais faire donc là je reçois la db location de decryption qui est donc là il me faudrait un truc qui permet de faire du cryptage symétrique à base de clé et donc ça tout simplement on peut utiliser ferner donc si je ne je sais plus si j'installer ferner enfin cryptographie si jamais je veux aller faut effectivement c'est des cryptographies si je fais il n'était pas installé il n'était pas installé et maintenant il est bon et donc ici ferner ça s'utilise assez simplement on va juste importer ça donc évidemment on peut pas genre encrypté le fichier lui-même on va encrypter le contenu du fichier avant de le dumpé sur le système de fichier donc la clé on l'a déjà par contre j'aimerais bien voir quand même ce que ça j'aimerais bien voir un peu les propriétés de ce truc là donc j'aurais lancé un epiton en fait je pourrais très bien avoir cette ligne là et ici alors l'end key alors je me demande s'il n'y a pas une histoire de comment dire s'il n'y a pas une histoire de d'encodage b64 de clé on va voir même si qu'est ce qui se passerait si jamais je fais par exemple et fait qu'elle fermer deux enfin faut quand même ce soit une chaîne binaire 1 1 et donc j'imagine que je dois faire on va voir ce qui est en plus de 64 ah oh non Ah bon ça, comment est-ce qu'il s'appelle ? B64, c'est ça ? Ah, B64, oh la cornichon. B64 encode. Must be 32 ULC B64 encoded bytes. Ouais. Alors, 32 B64 encoded bytes. Ah bah. Hello, Jess. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir là ? Est-ce que je dois prendre 32 bytes et les encoder en B64 ? Ou est-ce que je dois prendre un truc de longueur random ? Prendre le B64. Merci pour le flow, Jess. Et ensuite, prendre que les 32 premiers caractères. Eh bah, on va tester. Donc, on va faire ça. X100. X10. X100. Donc là, on prend une grande chaîne. Qu'on va convertir en B64. Elle dit ça va pas. Donc, si jamais je vais reprendre les 32 premiers bytes de ça, ça va toujours pas. Est-ce que j'ai pas fait un truc bête ici ? Alors. On va reprendre depuis le début. Donc. Si on prend une chaîne random. Est-ce que c'est... Oui, alors, il y en a pas beaucoup. Surtout qu'ils font des gens qui streament du Python. Il y en a pas des masses. J'ai remarqué. Je crois qu'il y a... J'ai vu une fois quelqu'un streamer sur... Je vais écrire un bot... Un bot... Un bot... Ah, comment ça s'appelle ? C'est pas Signal. C'est un bot Telegram. Un bot Telegram. Mais... C'était pas mal. Mais... Mais sinon... Sinon, il n'y a pas grand monde qui stream du Python. Bienvenue. Et... C'est une bonne opportunité de découvrir un peu. Parce que justement, j'explique et je reprends de la base. Donc, il n'y a pas de prérequis à avoir. C'est... Donc, grosso modo, ce que j'essaie de faire en ce moment... C'est un... Donc, le lien doit être quelque part. Donc, je reprends vite fait. Donc, c'est une application qui s'appelle Momentum. Et qui est pour les gens qui, comme moi, n'ont pas beaucoup de mémoire. Et qui oublient tout le temps les dates anniversaires. Et des trucs comme ça. Pour se mettre des rappels en disant... Bah tiens, rappelle un peu tes proches. Rappelle ton cousin. Rappelle ta mère. Envoyer un texto. La dernière fois, tu lui as déjà envoyé un texto. Cette fois-ci, il n'y a pas sur un coup de téléphone. Voilà quoi. Et tout ça, c'est pour tourner sur des... Téléphones. Voilà. Et donc, comme il y a pas mal de... Comme c'est clairement des données sensibles et confidentielles. Là, pour l'instant, on est en train de s'occuper de la partie encryption au repos. Pour pas que les données puissent être exfiltrées. Ouais. Une sorte d'agenda amélioré. Bah pas... Je dirais pas agenda, mais genre carnet d'adresse. Un carnet d'adresse un peu... Un peu plus... Un peu plus sophistiqué. Ouais. Je suis en train de sécuriser. Donc... Alors... Moi, je suis pas du tout un spécialiste. Pardon. Je suis pas du tout un spécialiste en sécurité. Donc, je mets vraiment... Voilà. C'est ce que je pense qui est pas trop mal. Mais après, si jamais il y a des gens qui sont un peu plus calés que moi en crypto. Clairement, il faut regarder ce que je fais. Parce que... Enfin, il faut pas prendre ça comme exemple. Il faut... Il faut critiquer ce que je fais. Parce que c'est... Ouais. C'est que c'est un peu... C'est un peu pénible. Après, là, je sais pas si ça va vraiment... Enfin... Le seul truc qui est pénible, c'est qu'en fait, c'est pas très visuel. C'est que là, on est en train de se battre avec des... Donc, comme j'expliquais... Là, je suis en train de me battre avec... Donc, Fernet qui est un algorithme de chiffrement symétrique. Donc, tu lui donnes une clé de... Apparemment, il lui faut une clé de taille de 32 bytes, URL safe, en B64. Et avec cette clé... Bah, si tu lui donnes un contenu en clair, il va te rendre un contenu chiffré. Et si jamais tu lui donnes un contenu chiffré, il va te le rendre en clair. Mais, alors, chaque système... Donc, la semaine dernière, on s'était bien amusé avec... Avec un autre système qui s'appelle Bcrypt. Qui, lui, est un système qui permet de hacher des mots de passe de façon extrêmement lente. Et... Alors, pourquoi est-ce qu'on veut que ça soit lente ? Parce que, si jamais tu peux essayer tous les mots de passe très très vite... Bah, tu vas très très vite pouvoir découvrir tous les mots de passe qui existent. Donc, si jamais... Tu t'imagines que si jamais tu dois résoudre un cadenas à combinaison. Si jamais tu peux bouger tes doigts de façon infiniment rapide, tu vas vite en venir à bout. Si jamais tu dois attendre 5 secondes entre chaque combinaison, tu vas vite perdre patience et passer à autre chose. Donc, voilà, ça c'est le... Donc, ça c'est ce que fait Bcrypt. Donc, Bcrypt, on a réussi à lui donner un code PIN de quelques chiffres. Et de ça, en sortir une chaîne plus longue. Qui va être le mot de passe qu'on va donner à Fernet pour qu'il chiffre notre base de données. Pardon, je suis toujours un peu malade. Mais le gros souci, c'est que... J'arrive pas à fonctionner de Fernet. En fait, Fernet génère ses propres clés de façon très bien. Donc, si jamais tu lui demandes... Où est-ce qu'il est celui-là ? Generate key, puis tu regardes ta clé. Bah, voilà, la clé l'est très bien. Ah bah tiens, en fait, mais je suis bête. Donc, ça, elle fait 44 octets. Pourquoi est-ce qu'il me dit qu'il veut 32... Ouais, alors en fait, maintenant, ce que je suis en train de me dire, c'est que peut-être qu'il veut 32 caractères. Donc, si je prends une chaîne de 32 caractères. Donc, si je prends... Hello World. Je fais x10. C'est une grande, grande chaîne. A, P, A. Je prends les 32 premiers caractères de A. Ouais. 32. Je sais pas si c'est super lisible mon écran. Je me posais déjà la question la dernière fois. Les couleurs sont peut-être pas forcément super... Ressortent pas forcément super. Ouais, on voit bien. Bon, ça va, là. Parce que j'ai plein d'autres thèmes de couleurs. Et celui-là, c'est celui que j'ai mis par défaut. Mais je regrette... Ça, ça va. Je vais juste essayer un autre. Juste pour voir. Hop là. Alors, moi, celui que j'utilise en général, c'est celui-là. Ah, ça, ça... Ça décape un peu plus les yeux, il n'y a pas à dire. Il y a plus de contraste. Ça va peut-être être plus agréable aussi, pour ceux qui ont moins bien défini son écran. Ça pique un peu plus. Donc, là, voilà. Là, j'ai réussi à avoir une chaîne de 32 caractères. Maintenant, je vais l'encoder en B64. B64.B64 encode 2. Voilà. Hé! On est pas mal du tout. Là, ça commence à ressembler à la clé d'origine de Fernet, là. Voilà. Et donc, maintenant, si je fais... Ah, non. Ça, je vais appeler ça Key2. Et si maintenant, je fais F égale fermé de Key2. Et voilà. Bon. Donc, ça veut dire que... Je dois générer un mot de passe d'une taille quelconque. Mais un peu bêtement, il ne va s'intéresser qu'aux 32 premiers bytes. Bon. Ouais. Euh... Et là, c'est mieux, maintenant. Avec le meilleur contraste, là. C'est... Bon. Eh bien, c'est très bien. Maintenant, on sait quoi faire. Alors. Pop, 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 pop. Donc... Euh... J'ai mon salt. Et quand je fais ça... Donc, voilà. Ça, Bcrypte va me renvoyer un hash qui n'est pas... Euh... Qui n'est pas utilisable. Ah. Sinon, j'ai une autre option. C'est... Là, je peux aussi... Allez, allez. Hop là. Je peux aussi agrandir la taille de la fenêtre. Comme ça, c'est... Voilà. Là, en termes de lisibilité, on devrait être un peu mieux. Donc... Voilà. Donc là, j'ai un système qui me génère... Euh... Hop, hop, hop. Donc là, mon hash pin, il est là. Donc, en fait, voilà. Ça, c'est ce que me génère le... Le... Le hash... Non, non, t'inquiète pas. En fait, si tu regardes... Euh... Donc, normalement, là, sur mon écran, tu vois les gouttières que j'utilise. Donc, ça, c'est pour pas dépasser les 80 caractères et les 100 caractères. Donc, en fait, normalement, moi, quand je... Quand je travaille, je suis pas loin de ça, en fait. Voilà. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Cette taille-là, c'est pas forcément zoomé pour moi. Ça fait juste gros. Ça me permet de travailler plus loin aussi sur un écran plus petit. Très bien. Donc, j'ai mon bazar haché, là. Une fois que je l'ai haché, eh bien, je veux la... La version tronquée. Je vais 32 premiers caractères. Et donc, je vais avoir... Euh... Et non, 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 je vais retourner return. 64.b64, un code de tronquées. Voilà. Et donc, ce truc-là, mon Hp, là. Ça, ça va être... Ça, ça va être notre Description Key. Et ça, on peut le mettre dans Fernet. Donc, maintenant, ce qu'on peut éventuellement faire, c'est... euh... F égale Fernet de Description Key. Alors le truc, comment j'ai appelé ça ? J'ai appelé ça ici, description key, c'est un peu ballot parce que si tu fais le dump, c'est pas vraiment la clé de chiffre, il y a un problème linguistique entre le français et l'anglais. Donc là j'ai mon truc fermé, qu'est-ce qu'on pourrait aussi faire maintenant ? Tout simplement, on va regarder la doc, f.encrypt, fantastique, on doit d'abord se le mettre en bytes, ça c'est rien de plus simple, alors on pourrait encore une fois, salut Mipsu, merci pour le follow, faut que je mette moins fort le son parce que ça me surprend. Alors, là ce qu'on va faire, donc le dump, on va voir leur faire deux choses, on va déjà encrypt, encrypt, et self.data, voilà. Alors ça c'est un dictionnaire, donc je pense pas qu'on peut encrypter ce truc là. Donc on va être obligé de le sérialiser d'abord, comment est-ce qu'on peut réaliser ça ? Donc comme je disais, pour moi le json c'est probablement ce qu'il y a le plus simple. point dumps, tout ça. Mais donc ça c'est de la chaîne. C'est bien le multi-trading, c'est chouette. Alors, tac, et là probablement qu'on va se faire un encode. Et ça maintenant, with open dblocation, on va écrire toujours en écriture. Si on est sous Windows, c'est important de mettre le b parce qu'on va écrire en binaire. On va appeler ça quoi. db.write encrypted content. Voilà, c'est toujours bien de retourner un petit truc, c'est pas obligatoire, mais ça fait plaisir. J'ai toussé un bon coup, j'ai plus mon micro deux secondes. Voilà, bon. Alors, pop, 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 pomme. All right, thank you. Eh bah, on a plus qu'à tester ça maintenant. Hop là, crac. Hi-ha. Allez, on va creuser les doigts pour que ça marche mieux cette fois-ci. Bam. Ah bah oui, évidemment. Évidemment. On a oublié de faire un petit import. Ça ne marche pas bien. Ah, merci pour la musique. Ça vient du Free Music Archive. Donc, c'est un site qui n'a que de la musique libre de droit. Ah. State object has not a bit load. Précisément. Ça veut dire... Alors, ça ne veut pas dire genre rien n'est bon. Ça se lit comme ça. Donc, en Python, ce qui est quand même assez pratique, c'est que les messages d'erreur sont assez précis. Et donc, tu trouves tout de suite où est le problème. Donc là, il me dit, bah voilà, il y a ton test là. Tu fais... Bah, tu crées une description key. Tu fais des assertions. Donc, les asserts, c'est ça qui permet de dire, voilà, je teste ça. Donc, je teste que le fichier n'existe pas. Puis, je crée le fichier. Puis, je teste qu'il existe. Donc, tout ça, cette partie-là, on était bon. Il n'a pas ralé. Par contre, il crache sur le dernier qui dit... Bah, tu peux maintenant recharger le fichier. Avec... Qui se trouve à l'endroit que tu as indiqué. Donc... Et le rouge... Ouais, non, c'est juste parce qu'en fait, j'utilise un runner de test. Donc, les tests que j'écris, les... J'utilise un hybride qui s'appelle PyTest. Enfin, PyTest. Et c'est lui qui colorie en rouge pour attirer ton attention sur les trucs qui ne vont pas. Donc là, tu vois qu'en fait, il y a quand même peu de vert. Il y a les quatre petits points verts qui disent ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça, c'est bien. Puis celui-là, il est fail. Donc, comme il y a un fail, il faut... Il faut... Il faut... Il faut... Il faut attirer ton attention sur qu'est-ce qui a fail. Alors... Il nous dit... C'était très bien jusque-là, mais maintenant, tu m'appelles... Tu appelles la fonction load de l'objet state. Il n'y a pas de fonction load sur l'objet state. Il y a dumb, mais il n'y a pas load. Donc, on va faire l'inverse. Donc, on va déjà... Ce coup-ci, on ne va pas écrire, on va lire le fichier. Voilà. Donc, on va lire notre base de données. On va le mettre dans un truc qui s'appelle encrypted content. Puis maintenant, on va refermer le fichier. Donc, le bloc width, là, ça permet d'ouvrir le fichier. Et puis, quand on en sort, ça ferme le fichier, tout simplement. Et puis, qu'est-ce qu'il nous reste encore ? Bon, on va faire... Depuis là... Alors, c'est du JSON qu'on doit retransformer en... Attends. Donc là, c'est du JSON qu'on a reçu. C'est du JSON qui a été encrypté. Donc, on doit déjà réinitialiser un fermet. Voilà. Puis, on doit décrypte l'encrypted content. Content égale. Hop là ! Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Content égale décrypte d'encrypted content. Et ça, donc ça, c'est du JSON. Et si on veut récupérer notre base de données, du coup, on va avoir... On va devoir JSON.loads de content. Et alors là, on a deux options. C'est soit on écrase le state, soit on génère un autre state basé là-dessus, en fait. Ça, du coup, je ne sais pas trop. Parce qu'il y a vraiment deux écoles. Il y a les gens qui préfèrent... Par exemple, qui vont dire... Là, le load. Si jamais on fait un dump puis un load ou qu'on load quelque chose d'autre... Bonsoir, Alex. Si jamais on fait un peu de tout, on change le state interne de l'objet. Un chatbot IRC avec une IA qui s'est... Carrément. Un chatbot IRC avec une IA qui s'est... Ben, c'est... Je ne sais pas vraiment si les algos génétiques juste comme ça, c'est... C'est super utile pour du chatbot. Ah ben, je veux bien voir à l'occasion. Parce que généralement, tout ce qui va être reconnaissance du langage, je n'ai pas l'impression que ce soit basé là-dessus. J'ai l'impression que c'est plutôt des modèles... Enfin... Des modèles entraînés et pas forcément de... C'est plutôt du côté machine learning plutôt que du côté algorithmique. Mais... Après, je ne suis pas du tout spécialisé là-dedans. Donc je... Ben ça, c'est des trucs rigolos. C'est... Si jamais tu as déjà utilisé Emacs par exemple, tu as l'espèce de psychiatre intégré dans Emacs... Ah, sans entraînement ! Il va falloir que tu discutes beaucoup avec ton chatbot aller. Et tu as l'espèce de psychiatre intégré dans Emacs qui te posait des questions et en fait, il faisait juste deux, trois regex. Il te reposait les questions. Vas-y sur ce que tu venais de dire et tout ça. Donc c'était assez facile de voir les règles qu'il y avait derrière. Mais... Allez, je veux dire, les cinq premières interactions que tu avais avec, c'était assez impressionnant. Maintenant, j'ai l'impression que c'est quand même vachement plus sophistiqué. Tout ce qui est... Quand tu vois les... Quand tu vois... Non serait-ce que les chatbots qui apprennent... Genre les expériences... Les expériences avec les deux chatbots de Google, ou celui de Microsoft par exemple. C'est quand même... C'est des choses... Quand moi j'étais à l'université, c'était... C'était... C'est comme ça que ça s'appelait ? Je sais pas, j'ai pas suivi... J'ai entendu que c'était un... J'ai entendu que les deux IS se trollaient au bout d'un moment. Et se racontaient des vannes. Mais... Mais j'ai pas du tout suivi. C'était l'an dernier, je crois, un truc comme ça. Mais disons que quand moi j'étais étudiant, c'était des choses... On disait oui, voilà, dans le futur on pourrait éventuellement faire ça. Mais voilà, on est vingt ans plus tard. Et c'est des choses qui existent vraiment. Et moi ça me sidère. Ça va. Pas de soucis. Bon. Donc on a deux options. Donc là, comme vous voyez, on n'utilise pas self ici, dans cette méthode-là. Donc un truc qu'on pourrait faire éventuellement, c'est ici, déclarer ça comme une classe méthode. Et en fait, on retournerait... Ah oui, dans le salt, on est obligé de le passer. Ok, bon voilà. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. J'ai pas de gros arguments pour le mettre dans un sens ou dans l'autre. Donc en gros là, ce qu'on fait, on va... Je crois que le langage s'appelle le brainfuck et pas brainfucking. Mais... Une conversion de texte en brainfuck. Brainfuck, c'est un langage de programmation. Donc c'est surtout les sets d'instructions que tu veux faire. Donc c'est probablement plutôt un arbre syntactique que tu voudras... Tu voudras la transformer en brainfuck pas... Pas du texte... Pas de la donnée, quoi. Euh... Ah ça c'est... Mais c'est bien, franchement c'est bien. Quand moi j'étais étudiant, personne parlait du Python. Du Python scientifique ? Des cours en Python scientifique ? Il y en a un... C'est souvent en anglais que tu vas trouver ça. Mais il y a des très très bons tutos. Où est-ce que j'ai vu ça ? J'ai vu des tutos sur la programmation scientifique. Typiquement avec Pandas. Ah oui alors bon. Là on va pas se mentir. L'anglais c'est quand même un... C'est quand même un must. Des cours comme sur YouTube. Ouais, le moteur de Djangoé c'est un Python. Des chaînes qui font des cours comme sur YouTube mais en direct. Euh... Pas vraiment. Non, je pense que c'est pas encore développé les... Les... Les chaînes qui font vraiment que de la formation. Euh... Bah parce que typiquement en fait, les cours... Genre cours magistraux... Si tu peux... Alors encore une fois, si tu parles anglais, t'as les... Les cours du MIT par exemple. Euh... Qui... C'est des professeurs du MIT. Ouais, c'est ça. Les... 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 Les bases. Et puis ça va quand même jusqu'à assez loin. Mais par contre c'est que de l'anglais. Et je sais même pas si le niveau de sous-titres est très bon quoi. Donc euh... C'est... 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 Ouais, franchement Django c'est un bon projet. Euh... Moi j'ai commencé avec ça il y a... Enfin faire du web il y a... Quelques années. Euh... Quand il venait juste de sortir les premières versions stables. Je crois que j'ai dû commencer avec lui. Ouais, c'est... Django c'est un bon truc. Après c'est super canassé. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire euh... Des blogs ou de la publication. Ou du... Ouais c'est... Mais j'avoue, j'avoue ouais. Alors pour s'initier oui et non. C'est-à-dire que ça va te donner une bonne... C'est-à-dire que si tu fais des tutos tu vas trouver plein de documentation. C'est ça qui est cool avec Django. Je vais mettre comme ça. Deux minutes. Non, ce qui est vraiment cool avec Django c'est que tu vas avoir euh... Il te donne pas tellement de choix. C'est-à-dire que quand tu apprends... T'as pas tellement... T'as envie de te concentrer sur faire des choses et... Et atteindre ton but et pas forcément te prendre la tête avec tous les détails de tiens comment j'implémente ci ou ça. Donc c'est vrai que c'est cool pour une première introduction parce que ça va te... Ça va te cadenasser et donc en fait tu pourras juste te concentrer sur les parties que t'as envie d'implémenter. Voilà, tu prends de bonnes habitudes. Alors le seul souci c'est quand tu fais des choses qui sont un tout petit peu euh... Qui sont un tout petit peu en dehors de ce que fait Django. C'est-à-dire que quand tu veux faire du web plus général. Euh... Typiquement pas du content management donc pas du... Pas du CRM. Pas faire un blog ou un article qui fait des sites ou tout comme ça. Il est un tout petit peu... Je trouve restrictif. Et il y a beaucoup de boilerplate. Donc le boilerplate c'est le code que tu vas écrire parce qu'il faut l'écrire comme ça. Euh... Et moi personnellement j'utilise plutôt euh... Euh... J'utilise plutôt Flask. Euh... Flask qui est vraiment juste... Il y a rien. Et donc tu dois monter ton truc toi-même. Donc c'est un peu la botte de Lego puis tu montes ton truc en kit. Euh... Les deux frameworks... Je veux dire les deux frameworks massifs en Python c'est Django et Flask. Les deux ont leurs usages euh... On peut faire des trucs de Django dans Flask. On peut faire des trucs de Flask dans Django. Il n'y a pas de... C'est pas... C'est très perméable en fait la différence. C'est juste... Je veux dire si jamais tu... Si tu fais plutôt des applications euh... Si tu veux que tes applications soient vraiment minimalistes et simples. Flask est un petit peu plus pratique. Parce que Django il prend... Il prend en compte tout un tas de choses qui ne... Qui ne te concernent pas forcément. Mais il... Il... Il pense... Il pense pour toi à des choses qui sont... Euh... Qui sont reloues à gérer. Typiquement voilà quand t'as... Les... Les... La première fois que tu confures Django tu dois renseigner la timezone. Et tu te dis mais pourquoi... Est-ce que j'ai envie de... De... De gérer la timezone. Enfin ça... Ça n'a aucun sens. Sauf qu'en fait dans beaucoup d'applications. Bah au bout d'un moment quand tu vas vouloir afficher des dates. Gérer un truc temporel. Bah... La... 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 Il est pas forcément midi. Ou si je vais de l'autre côté de la Terre. Il est pas forcément midi. Pourtant... Je veux dire... D'un point de vue physique. C'est le même moment dans le temps. Mais quand on veut nous... Le... Le... L'écrire quelque part. Bah on peut pas vraiment dire juste il est midi. On doit dire il est midi. GMT par exemple. Il est midi. Heure d'Europe. Heure de Paris. Heure de Bruxelles. Heure de... Whatever. Il est midi. Heure du Pacifique. Et là. Ca représente un point dans le temps. Sinon bah il est midi. Bah il est midi. Pendant 24 heures. Plus ou moins. Sur toute la... Sur base de la Terre. Donc voilà. Donc ouais. Django c'est... C'est pas mal. Mais euh... Ça cadasse un peu. Flask. Ça te... Ça t'ouvre plein de portes. Donc pour commencer c'est... Commencer seul je dirais. Pour mieux commencer par Django. Il y a plus de... Il y a plus de tutos. Il y a plus de doc. Etc. Mais euh... Si jamais tu veux... Une fois que tu commences un peu à connaître la façon de faire. Bah voilà. Je reçois une requête. J'ai accès à tel ou tel truc. Voilà. Exactement. Ouais. Le référentiel c'est important. Et les cours de programmation orientée objet. J'imagine que c'est... Les cours de OP. Je sais pas ce que c'est OP. Euh... Enfin... J'imagine que c'est... Euh... Enfin c'est... C'est OP ? Objectorientée de programming tu veux dire ? Ah ! Open Classroom pardon. Non. Alors ça je n'en ai aucune traite idée. Euh... J'ai jamais... Maga t'as pas... Regardez toi les cours d'Open Classroom à un moment ? Moi j'ai... Moi j'ai... Je... 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 Je donne des formations. Donc j'écris mes propres cours. Je regarde pas les... Euh... Je regarde pas ce que font les autres gens en fait. J'écris les cours comme moi je... Je pense que ça doit être enseigné. Euh... Mais... Donc je sais pas ce que... Je sais pas ce qu'ils valent ceux d'Open Classroom. Ouais 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 mais il y a plein de gens qui apprennent dessus et qui se... Qui s'en sortent bien donc... Voilà. De toute façon... La... La... La théorie... Je vais dire... Quand des gens me demandent comment est-ce que tu peux apprendre Python bien... Euh... C'est pas... Euh... Je vais dire... Le langage... Euh... Le langage en lui-même ça prend facilement et rapidement. Euh... Enfin là vous allez... Vous voyez... Enfin le... Ça se lit... Ça se lit... Enfin vous voyez pas. Là vous voyez. Euh... Non je sais pas... Je fais pas des cours sur Open Classroom. Moi je donne des formations professionnelles. Donc c'est... C'est... J'ai des clients et je leur donne des formations. Donc c'est... C'est pas encore la même chose. Ah. Bon. Donc... Mais après bon... Je pense qu'il faut pas vraiment forcément se focaliser sur... Euh... Sur l'apprentissage du langage. Moi quand on me demande... En général je vais dire... Euh... Le plus simple c'est... De... De faire des tutos. Vous prenez un sujet qui vous intéresse... Euh... Que ce soit euh... De l'électronique. Que ce soit de l'IA. Des jeux. Euh... Voilà. Et... Le... Voilà la... Vous voyez. Enfin voilà. Il y a... Ça... Ça prend sérieusement une journée. Ouais. Voilà. Ouais. C'est ça. Après le truc c'est euh... C'est... Il faut... Il faut se... Euh... Pfff... Non. Pas vraiment. Pas vraiment. C'est... Non. Non. Il y a des trucs qui vont ressembler. Il y a des trucs qui... Enfin voilà. C'est des langages de programmation de haut niveau. Donc oui. Il y a des choses qui vont ressembler. Mais c'est pas comme du PHP. C'est... Ça permet de faire beaucoup plus de choses que du PHP en fait. Euh... Ou en tout cas la dernière fois que j'ai fait du PHP. Et la dernière fois que j'ai fait du Python. Euh... Il me semble que le PHP était... Était plus euh... Ciblé sur certains usages. Et Python était euh... Était... Tout... Je... Voilà. Ça fait 15 ans. Plus de 15 ans que j'en fais. Et euh... Et euh... J'ai jamais eu euh... Une situation dans laquelle je me suis dit mince. C'est... C'est... J'ai besoin d'un autre langage. Parce que j'arrive pas à faire ça en Python. Donc euh... Alors qu'en PHP... Bah voilà. Pour faire des sites web c'est très bien. Pour faire des applications comme online... Je ferais pas ça. Non. C'est pas toujours débutant. Non. Je dirais que Python euh... Enfin. Quand tu vois. Pour ceux qui n'en ont jamais fait. Euh... Vous lisez. Je pense que vous comprenez. Grosso modo ce que je fais là. Putain de 2010. Ton apprentissage de Python. Ou alors ton... L'exécutable Python que t'as sur ton ordre. Voilà. Là je pense que tout le monde est capable de lire ce que je fais quoi. C'est pas... Ça ressemble plus à de l'anglais qu'à du code. Donc je dirais que ça c'est un bon point pour les gens qui commencent. C'est que ça se lit simplement facilement quoi. Tu vois les variables y'a pas le... Y'a pas le maléfique dollar devant. Voilà. Ah 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 ah. Le... Ah 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 ah. Ah 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 ah. Me faites pas rigoler. Euh... Ah 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 ah. Non mais voilà. Et clairement la justice... Juste... Ah. Bah oui c'est mais... Je veux dire allez. Tous les langages de haut niveau se ressemblent un petit peu. tu vas appeler plein de librairies qui vont faire le travail pour toi là ce que je fais là c'est du code qui est simple c'est ma philosophie aussi la façon dont je développe n'importe quel projet j'écris toujours du code qui a cette tête là on a toujours l'impression que c'est écrit par un idiot mais d'un autre côté je reviens 3 semaines après 3 mois plus tard, 1 an plus tard je comprends toujours ce que j'écris et je dirais si jamais vous êtes des développeurs débutants ou vous êtes en train de vous former c'est ouais ça va là il faut écrire des petits bouts il faut surtout bien faire son découpage ça ça prend un peu de temps il faut un peu de pratique parce que généralement quand tu commences tu t'écris une méga fonction et après tu te dis une bonne base en Python parce que j'ai beaucoup de mal actuellement combien de temps pour avoir une bonne base en Python franchement ça dépend de l'apprentissage j'ai vu des gens qui n'avaient zéro expérience qui n'avaient jamais touché du Python ou alors si vite fait comme ça à droite à gauche mais qui ont appris en pratiquant pendant 2-3 mois et ils étaient à un niveau qui était tout à fait respectable il n'y a pas besoin déjà parce que quasiment tout est ouvert tu as de la doc un peu partout la communauté Python il y a une bonne mentalité sur le fait de toujours faire un peu de doc un peu de commentaires puis le code après si jamais vraiment le gars il n'a vraiment rien commenté généralement tu ouvres le fichier et tu lis et ça se lit quoi ça ressemble avec un peu de bol ça ressemble à ce que tu vois là mais aussi des commentaires tu en as ? des commentaires en Python c'est le alors le hash voilà et tu veux commenter plusieurs lignes tu mets des hash devant toutes les lignes oui après oui quand tu es admin system j'en fais aussi et tu fais du bash puis après quand tu fais des trucs un peu plus quand tu fais des trucs un peu réutilisables tu peux faire du Python aussi il y a pas mal de librairies qui permettent d'automatiser du bash ou en tout cas d'automatiser du système typiquement il y a un truc si jamais tu enfin sûrement que tu connais déjà mais si jamais ça t'intéresse tu peux regarder un projet qui s'appelle Ansible qui est écrit en Python du coup et qui sert à faire tout un tas d'opérations sur des systèmes donc si tu es ministre des parcs de 50, 60, 100 machines 200, 1000 machines en 1000 machines si tu risques d'avoir peut-être des problèmes de perf peut-être passer sur le truc genre salt avec des agents mais voilà moi par exemple au quotidien je gère une soixantaine de je gère une soixantaine de machines et ça s'admise très très bien avec Ansible donc où est-ce que j'en étais moi avec toutes ces histoires donc voilà là si je fais load je récupère mon fichier qui était encrypté et puis je vais mettre là-dedans et ben donc là en fait ça je peux faire genre return true là-dedans pour dire que je l'ai return true et pop 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 donc maintenant on va faire on va faire des tests mais en fait là c'est pas un test complètement fou parce que je teste juste que la fonction load renvoie true donc en fait la fonction load c'est bien exécuté jusqu'au bout ce qu'elle ne fait même pas d'ailleurs token must be bytes voilà qu'est-ce qu'il me dit token must be bytes c'est pas c'est quelle fonction qui crache load quand je fais quoi quand je fais décrypt attends j'ai peut-être raté un épisode token ben non c'est bon ah oui attends attends je crois que j'ai un peu c'est du byte et je me suis bourré c'est toujours ça donc je j'encrypte je décrypte donc mon contenu encrypted content c'est pas du byte qui m'a lu c'est du il m'a l'a lu en ascii si je fais rb est-ce qu'il va me le rythme en bytes je crois pas aujourd'hui donc là il me relance tous mes tests ah si est-ce que c'est vraiment suffisant j'espère que oui donc là grosso modo quel était le problème c'est qu'en fait j'écris j'ai du contenu binaire qui est là-dedans je l'écris en mode binaire ici sur le disque puis je le lisais mais en mode pas binaire donc en fait il allait interpréter mon binaire comme de l'ascii il allait me le lire comme ça comme une brute et du coup bah là donc il ouvrait en tu faisais la lecture sur un sur un fil qui a découvert en ascii là il vous le lisait et puis du coup ici je le passe à décrypt et décrypt lui il veut du binaire et donc ça n'allait pas donc là il est content j'ouvre le fichier en binaire bonne soirée et qu'est-ce qu'il y a d'autre donc là il y avait du binaire là c'est du contenu en clair le contenu en clair je peux le passer à Jason pour qu'il le transforme et je remplace mon data bon ça c'est pas mal mais je vais juste lui dire de retourner toujours ce test là parce que j'ai pas envie de me retaper il me reteste toujours ce truc là maintenant je vais le casser un petit peu mon test parce que là je teste juste que le chargement s'est bien passé mais je teste pas que les données ont été proprement chargées comment est-ce qu'on pourrait faire ça et bien tout simplement en rajoutant donc dans mon test ici state on va faire state.data égal et alors on va mettre hello world donc on met des données bidons on va dire les données c'est un ça va dire un deco comme ça hello world et maintenant on va juste s'assurer que search state.data hello world voilà donc là vraiment c'est un gros c'est un test d'intégration ça fait plein de trucs on va faire le hash du pin bon là on l'a déjà unit testé donc ça on est déjà tranquille avec ça mais ensuite on va aller dumper donc ça c'est déjà une fonctionnalité en soi mais bon bah le dump on peut pas vraiment en faire grand chose on peut juste vérifier que le fichier existe et puis après il faut quand même qu'on le lise pour voir si la lecture est bonne donc celui-là d'un côté si on veut être un peu propre dans l'écriture de nos tests on devrait pas mettre autant d'asserts là 4 asserts dans un test c'est un peu c'est de la mauvaise pratique mais d'un autre côté enfin il n'y a aucune façon de tester ce qui est dedans sans aller réouvrir ce qui est ce qui a été généré donc maintenant donc là je crée je dis voilà je dis tu sérialises hello world et tu références et tu hello donc là en théorie ça passe oui oh bon sens le son est beaucoup trop fort salut alpha merci pour le follow ne faites pas exprès de follow non plus pour me faire peur parce que je vais pas m'en sortir sinon où est-ce que j'en étais avec ça donc voilà le 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 data et le world je vais le casser parce qu'il y a quand même un truc qui m'embête c'est que j'ai fait tourner mon test et il passe du premier coup et ça c'est toujours un truc suspect donc on va mettre une fausse chaîne et on va voir si ça passe toujours si jamais ça passe toujours c'est que j'ai cassé un truc dans le tas et qu'il faut tout de suite arrêter ah et c'est bien là donc en plus on voit qu'il a bien décodé world et qu'il suffit test le contre world avec un point exclamation et que ça ne va pas hop là et donc on teste on l'a fait casser une fois hop on vérifie ça passe on vérifie ce qu'on a écrit voilà alors je vais peut-être juste mettre un petit commentaire ici sur le pourquoi de ce truc là parce que clairement clairement quelqu'un qui regarde ça et se dit mais pourquoi pourquoi est-ce qu'on passe pourquoi est-ce qu'on passe dans des dans des étapes pareilles alors cette fonction transforme un code pin à un tous 3 étape étape 1 convertir le le pin code dans un format dans un HB64 de taille fixe HB64H en fait pourquoi est-ce qu'on fait ça ? c'est parce que Bcrypt ne supporte pas les les clés plus grandes que 72 caractères puis une fois qu'on a ce HBcrypt convertir H 32 32 bytes 64 H to fill fermer oui alors oui pardon c'est ça que je devrais rappeler un peu plus souvent donc en fait ce que je fais c'est je travaille sur une application j'ai appelé mémento parce que j'ai pas de meilleur nom grosso modo c'est une espèce de carnet d'adresses intelligent qui va te rappeler qui va se rappeler des enfin tu vas lui expliquer mais il va se rappeler pour toi des dernières interactions que tu as eu avec des gens et il va te rappeler de continuer à avoir des interactions avec les gens typiquement on a tous des on a tous des moments où on est très occupé on a pas le temps de se rappeler que les autres gens autour de nous existent toujours et que ça fait longtemps qu'on a pas pris de leurs nouvelles et ça fait longtemps et donc et donc cette application là en fait tu l'auras sur ton téléphone et tu lui dirais la dernière fois que j'ai contacté mon cousin c'était il y a 6 mois et la dernière fois il m'a dit qu'il était sur le point de déménager peut-être que peut-être que maintenant c'est le bon moment pour aller leur repasser un coup de téléphone et lui dire tiens comment ça se passe dans ta nouvelle maison donc c'est un peu pour garder un lien social pour les gens qui sont pas doués pour garder les liens sociaux et alors là plus précisément comme dit Mupso je suis en train de faire la partie chiffrement de cette base de données voilà bah en fait il n'y a que deux étapes voilà parfait et bah donc voilà on a fait un petit commentaire pour expliquer cette sorcellerie là et puis voilà j'essaie d'être vraiment exhaustif sur le pourquoi j'ai fait ça voilà bon bah on est pas trop mal là donc là on a un système qui permet là on a un système qui permet de prendre un code PIN et ce code PIN de créer une DB basée sur un H bon bah voilà ça c'est cool alors maintenant ce qu'il nous faudrait donc là j'ai mon truc state donc ça c'est là où je vais garder mes données pour l'instant j'ai pas encore hop là donc voilà les données j'ai pas encore décidé quoi faire mais bon généralement le dictionnaire c'est une valeur sûre pour stocker des trucs qu'est-ce qu'il me faudrait maintenant il me faudrait un peu une application pour tester alors comme j'ai dit l'application sera une application pour téléphone donc je vais utiliser une hybride qui s'appelle Kivi je me demande si j'ai assez de matériaux maintenant pour commencer à faire des trucs avec bah allez on va se faire plaisir on va commencer là-dedans c'est à dire que si jamais j'étais vraiment tout seul j'aurais écrit plus de tests et machin c'est quand même rigolo aussi de vous montrer à quoi ça ressemble quand on fait vraiment l'application complète bon alors déjà je vais déplacer je vais renommer ce truc là donc je vais recréer un nouveau fichier je vais appeler state et je vais mettre tout ça et je vais mettre tout ça dedans voilà et ici from state import state voilà en théorie mes tests ne devraient pas fail la logique la logique c'est que comme je vais écrire une application j'ai pas envie de m'encombrer avec le code de mon state dans ma logique de mon application graphique donc je vais quand même garder mon state parce que je vais en avoir besoin mais pour tout le reste je n'en aurai pas besoin alors maintenant on va utiliser Kivi alors Kivi j'en ai fait il y a longtemps donc des eaux ça va pas forcément être super fluide Kivi si vous connaissez pas c'est une librairie en Python qui permet de faire des applications cross-plateform donc ça se ça permet de faire des applications graphiques cross-plateform c'est basé sur Pygame donc Pygame c'est un framework en Python aussi qui a des bindings vers un truc qui s'appelle SDL qui est une librairie super bas niveau pour écrire en gros ça permet de dessiner sur un écran et de faire du bruit et donc vous avez SDL qui fait vraiment ce qu'on appelle les primitives donc c'est vraiment les fonctions les plus basses que vous pouvez trouver juste au dessus de ça vous avez Pygame qui va vous permettre d'avoir des primitives de dessin il va comprendre que c'est un rectangle un rond deux trois trucs comme ça qu'est-ce que c'est qu'une animation un sprite du rendering et tout ça et par-dessus ça donc il y a Kiwi et qui permet de créer des applications plutôt des applications qu'on a l'habitude de voir donc plutôt natives pas forcément que du jeu même si on peut faire des jeux avec Kiwi moi tous les trucs que j'ai jamais fait avec Kiwi c'était du jeu et donc ça permet d'avoir un rendu sympa et le gros 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 avantage c'est que Kiwi est super multi-plateforme donc ça va sur Windows ça va sous Mac ça va sur Linux ça va sur Android et ça va sur iOS c'est quand même pas mal ça couvre quand même bien donc nous on va on va s'en servir moi je vais développer sur mon handi et sous Mac mais le même code source en théorie ça c'est ce qu'on va découvrir aussi le même code source c'est ça va tourner sur toutes les plateformes en même temps donc à quoi ça ressemble en vrai quand on fait une application Kiwi c'est assez simple hop là je vais pas faire ça comme ça hop là on va faire un truc qui s'appelle hop hop et on met ça là-dedans alors j'ai déjà installé Kiwi sur ma machine donc normalement je vais pas avoir de soucis alors je suis très surpris qu'est-ce qu'il se passe parce que ça normalement ça ça passe j'ai pensé Kiwi ou pas ah bah si Kiwi 1-10-1 mais ça c'est tout à fait tout à fait ok qu'est-ce qu'il lui prend ah tu aurais peut-être pas dû l'appeler app c'est peut-être comme ça mon erreur on va le renommer en application c'est peut-être ça voilà et donc qu'est-ce que j'ai demandé je vais demander de m'afficher ah oui il va falloir que je trouve une façon pour automatiquement le foutre ici voilà je vais demander de m'afficher une boîte de texte avec marqué hello world enfin pas une boîte de texte un label donc c'est vraiment un bête juste du texte du pur texte alors je vous préviens tout de suite ça va je vous préviens tout de suite ça va être moche voilà Kiwi il y a moyen de le customiser pour faire des trucs sympas et tout ça mais alors moi j'ai aucun aucune compétence là-dedans je sais qu'il y a moyen de le skinner et de faire des trucs sympas mais alors j'ai aucune idée de comment ça se fait donc moi je vais utiliser le Kiwi de base ça fera une appli un peu dégueu mais on aura toujours le temps de l'améliorer après voilà alors ce qu'il nous faudrait idéalement alors je sais que dans la doc hop 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 ah par exemple là le Gin Screen parfait parfait donc si on veut vite bricoler un un login screen voilà hop alors j'ai dit que c'était pas joujou donc là voilà il m'a fait une fenêtre d'une grande taille il m'a foutu deux textbox géantes vous voyez qu'il supporte alors je sais pas si c'est assez grand je sais pas si on peut il va scaler il va augmenter la taille mais après il resize donc il va il me redimensionne les palices ouais si tous les tous les jeux sous Linux sont tous les vieux jeux tournent avec la taille derrière en fait voilà la taille du texte en fait c'est parce qu'il il n'essaye pas d'adapter la taille du texte à la taille de la fenêtre il essaie de garder une taille de police fixe fixe et donc c'est ça le souci donc il fait de son mieux il fait ce qu'il a ce qu'on lui a demandé de faire c'est pas ça mais pour nous on est d'accord que c'est moche bon voyons donc un peu si jamais on peut trafiquer un peu là-dedans donc j'ai alors j'ai pas forcément besoin de bah y'a pas ouais voilà c'est ça il faudrait faire responsif mais je sais pas vraiment si c'est si c'est prévu alors tac on va faire pin code pas multi lignes ah oui j'ai utilisé pas de colonne alors c'est j'ai plutôt deux lignes que je voudrais alors en fait en vrai ce que j'ai décidé ce que j'avais dessiné si vous regardez je voudrais trois trois lignes en fait une ligne avec le logo de l'application une ligne avec une ligne avec marqué create new database et une ligne avec le pin code parce que rappelons-nous que la première chose à faire quand on démarre l'application c'est de c'est de créer de créer l'ADB avec un code pin donc reprenons 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 donc le logo on va oublier pour l'instant on va pas appeler ça le login screen on va appeler ça create db screen on va lui donner alors il faut juste que j'ai regardé la façon dont on manipule le grid layout dans Kiwi alors la doc est bien faite elle est juste compliquée à rechercher mais voilà grid layout voilà et donc là alors ce qui est bien ils ont mis des animations et tout ils ont vraiment fait un super chouette taf de documentation les gens de Kiwi c'est vraiment une super bonne plateforme pour développer alors visiblement ils ont un truc qui s'appelle Rose qu'on peut bidouiller donc là pour l'instant je veux deux lignes une ligne où j'ai mon widget pin code et une ligne où j'ai mon alors je vais pas appeler ça username j'ai appeler ça pin code je pense que le responsive dans ce cas là c'est pas responsive au sens qu'on entend dans les navigateurs web en fait c'est quand tu écris des applications graphiques comme ça des applications avec qui dessinent leur propre leur propre widget ce que tu veux pas en fait c'est que quand tu charges ton écran et que ton écran a disons 4000 widgets lui il a mis 5000 par exemple si jamais tu fais ça en fait l'application va être bloquée le temps qu'il fasse le rendu des 5000 petites boîtes et le responsive dont il parle là c'est pas du tout le responsive genre là je redimensionne mon navigateur et automatiquement il me remet le bouton bien haut à droite et il me respecte les marges et tout ça donc c'est pas c'est c'est un problème de vocabulaire alors qu'est-ce qu'on où est-ce qu'on en était pop hop 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 bon ça c'est chouette voilà quand même donc on va relancer alors les applis les applis graphiques oh bon ça les applis graphiques c'est c'est beaucoup plus rigolo à tester mais c'est il faut faire du qu'est-ce qu'il se passe encore createDB createDB screen là 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 qu'est-ce qu'il se passe ici super ah oui ok voilà j'ai pas renommé partout bon bah déjà mieux bon après pour mon pin code c'est pas encore exactement ce que je veux mais on se rapproche on se rapproche j'ai mon label avec marqué pin code j'ai mon texte en dessous allez maintenant là t'as du texte parce qu'on est d'accord que la t'as du texte est un peu ridicule donc là j'imagine qu'il faudrait mieux aller du côté des labels il est dans quel paquet tout ça labels label il est dans UX label UX label et ici est-ce qu'on peut choisir la fonte font size voilà parfait texte alignment wrapping size in text label size available is not affected by text content text size to constrain the text or bind size to texture size très bien alors si je mets font size parce que eux ils disent donc ils montrent un exemple avec font size et ensuite ils disent non en fait non ça n'y aura pas à part la ah non c'est en fait c'est exactement ce que tu sais exactement ce qu'on disait tout à l'heure voilà qui pop up responsif away scrolling capability ouais 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 eux aussi utilisent le dp j'ai pas encore regardé ce que ça voulait dire c'est la on ne va pas mer on ne va pas Mama il Yanlit un écrire du jeu un truc qui ressemble du bassin on dirait du bb code de php bb pour ceux qui ont connu alors je vais essayer le font de ça et ce qu'il est dans la doc et je m'en voudrais de passer à côté alors mais une grosse font de 50 ça devrait être écrit en gros que dalle ah non je me suis bourré c'est le pin code qui crée en gros ah on est bien là on est bien on va mettre 50 ici on voit même aller plus loin voilà allez soyons fous ah là ça parle par contre là le pas mal par contre pourquoi j'ai pas eu moyen de taper mon texte tout de suite ça ça m'échappe c'est bien gênant ça on est d'ailleurs une mission de focus mathématiques focus en texte texte input.focus égale trop non texte où j'ai donc si je fais ça et ouais regarde ça et ben non je vois bien je vois bien qu'il a assez la c'est la fenêtre qui a pas le focus donc il a bien le focus mais je peux pas écrire dedans c'est magique c'est une histoire donc si je fais ça donc là j'ai le droit d'écrire si je donne si je force le focus que dalle donc j'ai peut-être été trop vite bah surtout j'ai rien changé donc ça va rien changer focus égale true donc là on voit bien qu'il a le petit il est le petit curseur qui clignote donc là dans l'application focus mais si je tape que dalle que dalle bon bah tant pis on va trouver notre solution parce que c'est un peu bête est-ce qu'on pourrait bien faire réussir lui il dit clock schedule show keyboard text input ah bah tiens j'aurais pu lire un peu plus loin ok bon très bien donc il faut faire ça il faut juste que je récupère la clock qui vit qu'est-ce qu'il est clock il est très bien donc qu'est-ce qu'on fait ici tout simplement on va aller dire donc là le qui vit comme toutes les applications natives à une horloge interne et donc en fait il tique voilà régulièrement et donc là ce qu'on lui dit on lui dit voilà une seule fois tu vas attendre 200 millisecondes et ensuite tu vas exécuter la fonction show keyboard tout simplement et alors je sais pas s'il va accepter non voilà takes one position over two given ok ok alors alors qu'est-ce qu'on pourrait bien faire on va faire ça comme ça donc on va mettre ça dans un on va mettre ça dans une variable on va appeler on va créer une fonction qui s'appelle def show keyboard qui ne prend pas d'argument ça sera et en fait là on utilise juste le fait que quand la fonction là est définie screen étant défini étant visible il va embarquer la variable dedans la référence vers screen non ça devrait passer ça ah je vois qu'il veut texte 0 position 1 was given attend mais qu'est-ce que je raconte ah mais non non en fait il prend un vrai ohlala j'ai lu le message d'erreur de travers donc voilà on a pas besoin de faire toutes ces cochonneries jusqu'ici j'imagine qu'il va passer l'event en fait en fait on se fout ce qu'il lui passe je sais pas si on va le refaire ça ouais ça marche j'aurais peut-être limité à la taille aussi enfin quoi quoi on a le droit de mettre le pin code qu'on veut mais quoi ah par contre il nous manque un petit truc le bouton parce que là sur un écran normal enfin sur un si je fais ça sur mon mac par exemple bah j'ai un clavier et je peux appuyer sur entrée mais si jamais si jamais c'est sur un téléphone ça serait peut-être mieux d'avoir genre genre au bout de 4 faire la validation au bout de 4 tu vois c'est plutôt que de plutôt que d'attendre que quelqu'un appuie sur un bouton quoi parce que voilà si on veut vraiment faire la feignasse j'imagine j'imagine que si jamais je lui de l'avoir ça il doit avoir un bouton quelque part voilà bon je peux juste me s'assurer ça tac 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 en trois lignes donc et puis j'imagine qu'on va avoir ça dans ce bout là alors les boutons j'imagine que ce sera dans fromky v.x.button import button text create volume est aussi la font size hop c'est point crée voilà j'ai oublié de combler donc là je peux être tac 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 et ensuite j'appuie sur le bouton create et là normalement je suis d'accord c'est ça le truc c'est que si jamais je valide au bout de 4 d'office je vais mettre la limite donc en fait ça serait mais juste je trouve ça un peu relou en fait de mettre de vouloir mettre absolument le le bouton create je sais pas comment ça rentre sur un téléphone c'est le ballot il faudrait que je trouve un émulateur de téléphone ou quoi comment ils font ? est-ce qu'il y a moyen de tester ça en fait ? qu'il vit Android emulator ah oui non ok je m'imagine qu'il y a emulator non c'est mieux pour tester une kill application Android emulator The normal Android emulator il y a un émulator en vrai ? Android emulator il y en a pas qu'un il y en a plein ! je sais même pas qu'il y avait un truc comme ça mais c'est génial c'est génial ah il faut donc il faut Android studio du coup j'imagine install d'immulator système operables ça serait cool si jamais on pouvait tester ce serait vraiment la classe parce que euh oui alors ça c'est cool je vais juste savoir si ils attendent sous Mac ouais ils attendent sous Mac en plus peut-être pas faire ça aujourd'hui voilà va changer ah mais ça c'est vraiment cool ça c'est cool parce que voilà ma grosse crainte c'était de devoir tout faire sur mon téléphone à chaque fois devoir recopier l'application la ramener, la recopier, la ramener je suis content quand même qu'on en ait pas besoin ça c'est chouette ça c'est vraiment chouette alors qu'est-ce qu'il nous reste ? euh pour l'instant on va le tester sur mon ordi avec la souris ça sera bien faire semblant que personne ne relève et puis euh ça sera bien alors hop 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 qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? euh et bien on va créer ça et puis on va lui faire faire voilà on va lui faire faire exactement le taf donc si jamais j'appuie sur create le studio android obligatoire pour le 2 ok super c'est ce qu'il me semblait aussi oh pardon bon petit coup je pense que j'installerais ça d'ici la semaine prochaine comme ça je vais pas vous je vais pas vous imposer l'installation du studio android à moins que ça intéresse les gens hein ça vous intéresse de voir comment est-ce qu'on installe le studio android sur un sur un mac mais euh mais ça j'ai aucune valeur jeter à montrer ça quoi bon ah ça serait cool d'avoir quand même le logo et le alors on va remettre le truc ah non ça aura pas problème ça create new database euh non c'est oui je pense qu'il doit avoir une bonne documentation alors create new database ouais c'est un peu alors un truc qui serait bien si ça s'il y avait des placeholders sur les textbox les textbox donc des placeholders en fait c'est le c'est le texte qui disparaît donc qui s'affiche quand la boîte est vide et dès qu'on tape quelque chose et disparaît un label tatatatat text c'est le plus bas ok je le sais l'été c'est un peu plus textinput alors est-ce qu'un textinput aurait dû un playsolder non y'a pas on va chercher un kiwi textinput playsolder euh euh ah sûrement pas une predefined value non use placeholder text euh int text ah int ah ah parfait euh et là ça sera euh 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 donc là vous voyez que ça dépasse hein là j'ai ma limite à 80 caractères et ça dépasse donc euh euh qui démasque le mot de passé il faudrait faire euh ah oui bien vu euh mais alors ça je sais pas si on peut changer euh euh mais c'est vrai qu'on pourrait on pourrait commencer en password password égale true alors si je fais ça normalement enter un pin code et là pot 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 voilà donc toi tu me dirais de mettre le le truc à côté quoi alors le truc c'est je sais pas trop comment faire pour rajouter un petit widget sur le côté quoi euh mais après dans t'as raison on va on c'est vrai que c'est un peu c'est un peu bené d'avoir le le truc où tu dois créer un pin code secret et puis tu il t'affiche ça comme un comme un brave on va je vais je vais rajouter un ticket pour ça je vais pas le faire tout de suite mais je vais rajouter un ticket hop là je vais rajouter un widget unenses un 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 Ouais, je suis d'accord. Voilà. J'ai mis... J'ai créé des milestones. Non, ça ne sera pas dans le V1. Sauf si jamais je décide de le faire quand même. Bon, alors... Qu'est-ce qu'on fait ? On le laisse à false pour l'instant, puis on le mettra après. C'est juste pour tester en fait que... Donc là, je fais 1, 2, 3, 4... Create. Ça me paraît bien. C'est très sommaire, mais c'est juste pour voir si ça va fonctionner ou pas, OK ? Parce que c'était quand même notre objectif du jour et il me reste encore 11 minutes pour finir. Je peux éventuellement déborder un petit peu, mais... Allez, au léquer. Où est-ce qu'on est dans le ATM ? Maintenant, il faut que je chope l'event du unclick sur le bouton. Non, ça sera dans... Button... UX... Bouton... Et alors, il faut choper le... Attach callback button pressed. Bind... Unpress... Oh, OK. Très bien. Donc, ce sera... Et on reçoit quoi ? InstanceValue Ok En fait je m'en fous Je vais quand même vérifier C'est quoi qu'on reçoit ? Print InstanceValue Et je vais Arjeter Set.createButton.bind On quoi ? On press Ça parle bien Donc maintenant on va regarder On va regarder ce qu'il y a ici La console Et en même temps on va regarder l'application Je vais garder deux Et donc si je fais ça Bam ! C'est quoi la positional argument value Missing one required Donc c'est que la signature n'est pas la bonne Je me demande bien ce qu'il passe en fait Ou alors on peut vraiment pas utiliser de méthode Mais ça serait bête ça Il me renvoie le bouton C'est bien C'est super Je m'en fous un peu Mais c'est pas grave En fait ça c'est effectivement C'est l'instance Mais la value Il n'y a pas de Ok non ça sera l'instance Mais je pourrais aussi dire que je m'en fous C'est très bien Mais ça n'a pas l'intérêt pour moi Bon maintenant on va faire print Print de self.pincode.texte j'imagine Et donc normalement dans la console il va me ficher Alors là il va me dire pin code est vide Et puis là je fais 1, 2, 3, 4 C'est bon Ça c'est très bien Et bah donc maintenant Alors normalement Voilà l'application est ici Et le state devrait être lié à l'application Sauf que dans le build On va faire self.state Alors le seul souci Donc là c'est Donc je crée un state Donc c'est pas le souci Tiens le state je peux l'importer Ah bah je l'ai pas importé From state import state Donc ça ça va fonctionner Sauf que state il prend toujours le Comment il s'appelle Une série de 3 formes successives pour s'authentifier Comment ça de 3 formes successives Ça va être relou hein Enfin disons le Comment dire Le concept de l'application C'est genre bah voilà T'as 5-10 minutes T'attends pour le bus Ou t'attends pour Pour un Un login Deux passants Trois validations Ouais mais je vois pas tellement La valeur ajoutée en fait Parce qu'il y a pas vraiment de login Tu sais c'est un truc Qui est censé tourner sur ton Sur ton téléphone à toi Donc tu vois Les applications Genre les applications bancaires Ou quoi Enfin en tout cas Celles qui sont sur téléphone Ils te demandent pas Enfin Non il y en a qui te demandent ton login Mais c'est un peu bête Parce que t'as de la mémoire quoi Donc tu peux d'une façon Autant sur un navigateur C'est utile Autant sur un Sur un appareil Qui est genre unique Avec normalement un seul profil D'installer Tu vois ton téléphone Tu le partages pas avec Tu le partages pas avec d'autres gens Donc normalement Normalement ça devrait aller Donc on va essayer comme ça Donc le state Alors première chose à faire C'est si jamais il n'y a pas de state S'il n'y a pas de salt Il faut qu'on génère un salt Ça nous faudrait bien une petite fonction Pour générer un salt Quelque part Où est-ce qu'on vient pouvoir mettre ça ? Salt Parce qu'il nous en faut toujours un quoi On peut pas toujours le hardcoder C'est un peu dégueu Quoique Voilà on se dit que là Pour vraiment pour tester Pour aujourd'hui On hardcode un salt Dans l'appui Ça c'est vraiment honteux Me laissez pas Me laissez pas Mettre ça dans le repos Esthét Et ensuite Ah oui bah en fait non C'est ici qu'on doit passer le state Un state Self.state Et donc ici Si je crée le bouton Si j'applique sur le bouton Ce qu'on va faire c'est Self.state.state Ah déjà il faut qu'on hache le truc Donc Qui Qui Égale Self.state.hpin Self.pincode.txt C'est bien ça C'est bien C'est bien hpin On lui donne une chaîne Qui est le hpin Ensuite dump Il lui faut la clé Et l'endroit de le L'endroit de stockage Donc ça sera qui Et Memento.txt Bon ça c'est vraiment le truc bricolé Je suis bricolé Mais on va voir si ça fonctionne Mais il n'est pas un package Ah Memento.state State n'est pas définie C'est parce que le state est ici Alors il faut donner un Quartz Pour que ça passe Object Inuit Text No argument Qu'est-ce qu'il se passe encore ici Est-ce que ça serait ça Create DB screen The state Ça m'a l'air de bien Ou alors sinon je fais ça Si c'est ça qui l'embête Ah bah voilà Ah bah voilà Très bien Et donc là je vais faire 1, 2, 3, 4 Et alors je vais faire un autre truc Avant ça Juste pour voir que ça fonctionne Tac On va faire un peu Voilà Hop là Donc ça c'est Mon explorateur de fichiers Voilà Et donc normalement Si je fais 1, 2, 3, 4 ici Et je fais create Il devrait créer un fichier Bam Je pense que c'est pas dump C'est dump Et on recommence Tac Bien T'es où ? Donc là Il n'y a pas de fichier 1, 2, 3, 4 Boom Il y a un fichier Mamuto.db Et si j'essaie de lire Ce magnifique Ce magnifique fichier Tu le vois pas toi On va attendre Et on voit bien Que c'est encrypté C'est illisible Et bah voilà On a réussi à faire On a réussi à créer Un fichier Alors Si je le Si je Si je change mon code pin Par contre Ça va changer le hash Enfin ça va changer Le contenu du fichier Parce que vu qu'on On encrypte le fichier Le contenu du fichier Avec le C'est pas du B64 Non c'est du C'est du ferner Objectif réussi Et donc si je fais ça Normalement ça va changer La tronche du fichier J'espère En théorie Ouais Alors c'est peut-être Un peu Ça va peut-être un peu vite Mais en gros Ça commencera toujours Par G A B Mais là par exemple La dernière ligne C'est X V X T Si j'en change quelque chose Je le fiche fraîche C'est 9 L P M K Voilà Et pile à l'heure Ouais Donc voilà Ça c'est pas trop mal Bon alors après J'ai vraiment du rusher Sur le J'ai vraiment du rusher La fin Donc il faudrait quand même Qu'on se trouve un système Pour Pour proprement Générer les salt On peut éventuellement Plus vite faire ça Avant de finir Bam Où est-ce qu'il est Donc voilà Le gros problème C'est le salt Qui est manquant Et si jamais Il est manquant Il doit en créer Un Donc ce qu'on va faire On va juste faire Une petite fonction Qui fait ça Donc en fait Tout simplement Le salt Ça se génère Ça se génère Super simplement On appelle Juste Bcrypt Make salt Get salt Générer salt J'ai oublié Bcrypt Bcrypt Non c'est pas ça Bcrypt Python Voilà Voilà Bim Bcrypt Et ça s'appelle Génesalt Voilà Génesalt de 14 Parce qu'on en était Ici Donc ici Bon on va peut-être Juste faire le On va peut-être juste faire ça Où est-ce qu'il est State On va créer Un petit test Tout simplement Ah bah non On peut pas le mettre Dans le test On peut pas le mettre Dans le state Parce que le state On en a besoin Ah bah dans quoi Le credor Donc lui A éventuellement Besoin De Un import Bcrypt Alors on va chercher Un truc On va l'appeler Point salt Donc On va chercher Un besoin d'os Aussi Import to us If not Os.path.is File Point salt With open Point salt C'est du binaire Mais c'est du binaire Donc on va aussi Devoir l'écrire Donc on avait dit Voilà 14 itérations C'est Comment c'est Non Non ça va Mais là le truc C'est qu'en fait On fait ça Un peu brutalement Mais tu vois Je pourrais faire Par exemple Import qui vit UX Et après dans UX Je pourrais faire UX.gridlayout Point machin Et ça Ça simplifierait Les imports Et après Il y a beaucoup D'idées J'utilise un i2 Qui n'est pas capable De les replier En tout cas Je n'ai pas trouvé Comment activer L'option pour les replier Bon Les imports Il y en a toujours Pas mal Faut pas s'inquiéter Alors Et ici On va faire With Open For salt Read binary Salt 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 For read Voilà Donc qu'est-ce qu'il fait Tout simplement Il va chercher Quand l'application démarre Il va regarder Si jamais il y a un fichier Que ça appelle Point salt Si jamais il n'y en a pas Donc si jamais Il n'existe pas Il va ouvrir le fichier Donc il va le créer Et dedans Il va écrire Le gène salt Avec 14 itérations Puis il referme Puis derrière Qu'est-ce qu'on fait On le rouvre Enfin on rouvre Le fichier point salt Qui maintenant Est forcé d'exister On le lit Et on donne le salt A l'application Et donc comme ça Ça permet d'avoir Un truc qui va être Cohérent d'un run Sur l'autre Donc si jamais je fais ça Tac Bam Reference before assignment Salt.write Parce que c'est pas salt C'est fsalt Tac Donc ici maintenant Alors les fichiers cachés Je sais pas s'ils sont visibles Ils sont pas visibles Sur cet écran là Mais par contre Je peux aller ici Et les afficher Donc on voit qu'il y a Un fichier point salt De 0 bytes J'ai oublié un truc Décryption salt With open If not salt Alors je vais peut-être Le Supprimer Je l'ai peut-être créé Accidentellement Donc là On voit que le fichier point salt N'existe pas On ferme ça On le rouvre On rouvre l'application Et alors du coup Là maintenant On voit qu'il y a bien Un fichier point salt De 29 bytes Et si je fais 4 De points salt J'ai bel et bien Mon sell Et là il y a bien Marqué 14 Pour 14 itérations Ce qui veut dire Que mon hash de password Va prendre à peu près Deux secondes Si je fais 1, 2, 3, 4 Il ne me créera Mon fichier de DB Que deux secondes plus tard Donc il est là Mon taux point db On va le lirer Et ici Voilà Alors on voit bien Le gros lag Je vais le refaire Ça c'est vraiment Purement dû A l'algo de hashage A Bcrypt Je clique Maintenant Et on voit Que le fichier N'est apparu Que quelques secondes plus tard On voit Qu'il y a vraiment Un gros Une grosse différence D'ailleurs Donc normalement Ce qu'on fait C'est qu'on ne met pas ça Là j'ai mis vraiment L'événement Sur le bouton Normalement Ce que vous allez faire C'est déclencher Avec ça Un truc qui sera En arrière-plan Donc que l'ADB Soit créé En arrière-plan Donc comme ça Le bouton S'enfonce Revient Et par contre Derrière Il va créer l'ADB Donc ça On pourrait éventuellement Le faire là maintenant C'est assez facile Voilà Donc là De la même façon Qu'on a fait Un Schedule 1 C'est ici De Chou keyboard Et bien ici Quand on fait Le Ah bah oui Oui Où est-ce qu'il y a Le style En fait Quand on appuie Sur le bouton Create Le hash pin Ça Ça devrait être fait Le loin Press Ouais En fait Si jamais Je vais vraiment faire ça Donc là Dev create DB Et ce sera Self Et Que dalle Self.create DB Et on va dire Voilà Donc qu'est-ce qui va se passer C'est qu'il va Il va travailler pendant Une milliseconde Il va En fait Je vais appuyer sur le bouton Il va lui dire Ok Tu programmes ce truc-là Pour qu'il se passe plus tard Et directement Il va revenir Donc il va pas faire de calcul Tout de suite Le calcul sera fait Dans l'event loop Et donc comme ça Ça va me permettre D'avoir une application Qui va être réactive Au sens réactif Qu'on a vu tout à l'heure Donc là si je recommence Voilà Je vire la DB Et si je fais 1, 2, 3, 4 Là on voit que tout de suite Le bouton il a flashé Donc il a fait Noir, bleu Noir, bleu Voilà Tac Mon bouton Tac On voit que le bouton Réagit bien Voilà Par contre Bon évidemment Je vais le dire Mais en temps normal Il réagit bien Et par contre Derrière Il est en train De créer ma DB Alors pourquoi Est-ce que des fois Il réagit pas bien C'est que si je clique Deux fois En fait Je pense qu'il n'y a Qu'un seul thread Qui tourne Et donc L'application va se En fait Il faut que j'augmente La latence Je vais mettre 0 4 Ici Là Même 0,5 Voilà Donc en fait Je vais dire La DB Ça va prendre 0,5 secondes De plus Mais par contre Je serais sûr Qu'il aura eu le temps De Voilà De faire l'animation Du bouton Avant de commencer A faire le calcul CPU Pour créer la DB Enfin pour acheter Le password Voilà Donc là J'ai toujours Une belle animation De mon bouton Bah non Non même pas Bon bah Il y a encore Un truc Qui m'échappe Il faudrait En fait Ce qu'il faudrait faire Idéalement C'est tourner Cette partie de code Là Tout ce qui est Accès à la DB Enfin surtout Tout ce qui est Accès Où est-ce qu'il est L'application Tout ce qui est H-PIN Ce truc là Deveux toujours Dans un process Séparé En fait Ça c'est un peu Bourrin Ça En fait Ça c'est que Du CPU Ouais En fait D'un côté Ce qui va aussi Se passer C'est que Quand on sera Quand on va appuyer Sur ce bouton Là Automatiquement On va changer D'écran Donc Et Il sera pas forcément Réactif Dans la demi-seconde Qui suit Mais c'est pas grave Voilà Donc en ce qui me concerne Je pense que c'est pas trop mal C'est plutôt proche De ce que j'avais en tête Il faudrait que je trouve Un logo Etc Mais je pense Qu'on pourra se faire Ça la prochaine fois Donc voilà J'espère que ça vous a Que ça vous a bien amusé En tout cas Moi Ça on a mis C'est pas mal Je vérifie Qu'il n'y a pas De trucs qui traînent Avant de Commit Voilà Bon Il y a 2-3 De trucs Qu'on pourra améliorer La prochaine fois Mais allez Ça c'est Pour un premier ticket On va dire que c'est bien Hop là Alors Il faut qu'on rajoute Voilà Tout ça Ça me paraît très bien Evidemment Je voulais pas Commiter mon salt Parce que j'ai pas envie Que les gens Se trimbalent toujours Avec mon salt A moi Donc j'ai mis Dans les ignores Et ma db Pareil Parce que j'ai pas envie Que par accident Je commite ma db Donc j'ai tout ça Tout mis ça Dans les gitignards Et voilà Qu'est-ce qu'il nous reste Encore Bah c'est tout Donc là Qu'est-ce qu'on a fait On a added Le Scree Scree Et voilà Bon allez Promis Pour la prochaine fois Je me soigne Et voilà Donc je vous souhaite A tous une bonne soirée Merci d'avoir suivi Et puis à la prochaine Salut Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo